Non, c'était pas une blague, c'était pas une blague, la preuve c'est moi qui présente l'émission parce que c'est tous des tapettes et qui veulent pas prendre l'émission derrière cette annonce T'es pas parti toi ? Donc j'ai enlevé mon chewing-gum, un bon mec qui a pas l'habitude d'être à la WebTV Donc, nous sommes dans une émission où tu dois passer ton permis de conduire Exact Là tu en es, t'es un noob on va le dire, t'es en train de passer ton code Exact Ok, t'as bossé un peu ? Inexact Inexact, ok En vrai si, je bosse un peu Bon là, en vrai je viens de lui apprendre qu'à mon avis dans les deux semaines il va avoir sa première heure de conduite Voilà Donc il flippe un peu Et il est en train de me dire, oh merde, il va falloir que je bosse Donc rappelez-vous le principe de l'émission, on a un partenaire qui est auto-école.net Vous avez un code, voilà, vous avez le code ECVoomRoom si vous voulez passer le code en même temps que nous Ou carrément votre permis, vous avez un code de réduction Le principe c'est que vous faites tout en ligne de chez vous Donc c'est cool parce que ça permet de passer son code entre deux games de LOL Donc ça c'est plutôt pas mal Exact Tu gagnes le temps de trajet et voilà, à la fin de la semaine ça fait presque une fois Pour l'instant c'est une op-spect qui arrive la mauvaise saison Parce que là je t'avoue que saison 6, on se tapait 45 minutes, une heure de queue time, tu vois Donc on aurait pu rentabiliser la chose Là on est plus sur 10 minutes, tu vois Ah c'est pas possible de balancer un questionnaire entre deux games Les questionnaires ça y va vite quoi Bon alors du coup il faut s'investir un peu dedans quand même Et voilà, et il y a le trick c'est que tous ceux qui s'inscrivent et qui passent le code en même temps que nous Si vous arrivez à l'avoir avant les 3 qui sont en train de passer le code C'est pas dur parce qu'ils sont super nuls Vous serez invité à une soirée, probablement ici d'ailleurs, je pense que ce sera chez Eclipsia Et voilà, et on fêtera votre permis et ce sera super cool Oui Donc voilà, donc t'en es où ? On est sur ton... Ça c'est nos évaluations D'accord, donc là c'était laquelle la première et c'était laquelle la dernière ? Alors le conducteur, donc en gros la dernière fois je sais plus quelle... Parce qu'on ne les avait pas vraiment fait dans l'ordre, tu vois On les avait fait un peu au hasard Alors apparemment ça c'était catastrophique, je n'en souviens pas Mais apparemment c'était extrêmement catastrophique Ok, oui, donc tu n'es pas très responsable Après c'est peut-être pas moi Parce qu'ils ont aussi utilisé... Ah oui c'est vrai qu'il y a ça Ils l'ont utilisé également C'est vrai, c'est vrai Donc il est possible que ce soit pas moi, mais c'est possible aussi Donc euh... Ok, donc là on va en faire un nouveau, c'est ça ? On va tester quoi ? Le seul qu'on n'a pas fait maintenant c'est éléments mécaniques D'accord Ok, alors c'est pile poil ce que je ne maîtrise pas Parce que j'ai le permis Donc j'aurais pu t'aider Mais alors en mécanique je suis une buse C'est easy Ok, d'accord Alors moi je suis archimule, c'est un des trucs que je n'ai pas encore révisé Enfin c'est un des seuls trucs que je n'ai pas encore révisé Parce que j'étais en mode, bon c'est pas super important Donc ça va être funky Alors, ces voyants lumineux m'indiquent que A, les feux de croisement sont allumés B, les feux de route sont allumés C, les feux de position sont allumés Donc oui, il y a un compteur Donc, qu'est-ce que tu... Ça c'est les... Feux de route Et position Non ? Non mais Xaray tu me baites là Alors je pense pas Mais on regardera C'est croisement et route Je pense c'est... Non ? Non, ça c'est position ça Ah ouais, ok Ça je savais Ça je savais Ça je savais Mais je savais pas l'autre Je suis en danger sur la route C'est ça que tu es en train de me dire Mais non mais tu sais dans la voiture Ça c'est une question con Parce que dans la voiture C'est 1, 2, 3 Donc tu peux pas te tromper En vrai Ok Xaray flame en live là Je vais les aider Parce que Drijoka le mec a le permis Je monte pas dans sa voiture Mais non mais moi j'ai eu le permis A l'époque C'était une charrette Avec des chevaux quoi Tu vois Alors Pour faire tourner Le moteur plus vite On utilise l'accélérateur L'embrayage Ou la boîte de vitesse Alors ça je sais Tu sais que le moteur C'est en gros Plus ça tombe vite Plus ça fait du bruit Tu sais quand tu fais Oui Ouais c'est l'accélérateur du coup Ouais Voilà Intelligence Ouais Puisqu'après l'embrayage Et la boîte de vitesse C'est les C'est tu sais Les fameuses roues crantées Qui permettent de décupler Ou pas la force de ton moteur D'accord Oh mais quel génie Waouh Le mec il se connait pas en mécanique Mais quel génie Ouais ouais Envoyeur de couleur rouge S'allume sur mon tableau de bord Je m'arrête immédiatement Je m'arrête à la prochaine station de service C'est une question de merde Parce que si t'es sur l'autoroute Tu t'arrêtes pas quoi Donc Bah non Surtout que celui là C'est le frein C'est ce qu'il me semble Je m'arrête à la prochaine station de service Non en vrai En vrai non Je pense que c'est immédiatement Ouais Ouais je pense Ouais C'est de la merde C'est la pire question Désolé les potes De auto-école Alors Non mais en fait Eux ils ont raison Ils font les questions du code Ils font les questions du code Mais en fait Je pense que quand tu passes le code T'apprends pas vraiment La vraie vie quoi T'apprends à passer le code Un peu comme à l'école Oui c'est ça Bon bah ça c'était pas très dur Donc en gros Je crois que dans le code De toute façon Dès qu'il y a un truc rouge Tu t'arrêtes Roger C'est le danger 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 Tu as fait quoi mon téléphone ? J'ai enlevé le stream Pour qu'il y ait que le chat Waouh Avec cet économiste à batterie Je savais même pas que ça existait Le niveau Incroyable Alors Ça se représente Ah bah Bah voilà du coup Maintenant je le sais C'est donc les feux de position Hop les Se permettent de D'indiquer ta Position Oh là là Ça on l'a déjà fait par contre Ça on l'a déjà fait aussi Par contre il y a des questions Qui reviennent des fois C'est un peu relou Ah ouais ? Mais après c'est En vrai c'est assez Assez rare entre guillemets Genre ça revient pas tant que ça Ok Les boss Dans les rainures Des sculptures Des pneus Sont des témoins d'usure Des hernies Non Donc Ok Qu'est-ce que t'en penses toi ? Dans les boss Dans les rainures Des sculptures Des pneus On les voit Voilà là Oui Bah non c'est des hernies C'est pas des témoins d'usure ? Alors en fait Je pense que c'est des témoins d'usure L'hernie c'est vraiment Quand ton pneu est abîmé Tu sais ça fait une bulle Sur le côté là Ah ok d'accord Ok j'ai mis les boss Et le témoin d'usure Si ma vieille mémoire Ne me trahit pas C'est quand ils sont travaillés Faut changer les pneus Ouais c'est ça En gros Quand tu vois plus Qu'il y a des rainures Justement c'est que c'est Ouais non en fait Quand tu vois T'as la rainure Et au milieu T'as le témoin d'usure C'est une bosse dessus Quand la bosse Elle est du même niveau Que le reste du pneu à côté Tu vois Ça veut dire que ton pneu Il est usé C'est que le pneu est trop D'accord Tu vois quand tu passes le doigt Là comme ça Si tu sens plus C'est lisse Ouais si c'est lisse C'est que ton pneu Il est usé Faut le changer Très bien Et normalement Faut même le changer avant En plus c'est logique Sur tous les pneus La profondure des sculptures Deux structures Deux structures Deux structures Alors là ça Tu ne sais pas par cœur Ouais ça c'est l'affiche Attends Je dirais Je dirais Vu que c'est une réglementation française Et que ça doit être super compliqué Je dirais un 6 Un 6 ? Bah non justement Ce genre personne Tu ne peux pas mesurer Deux Ouais deux Tu ne peux pas mesurer un 6 Vas-y Aïe Papa Tu vois Mais genre Pourquoi tu fais ça Et là c'est le vieux qui parle Mais si On est en France S'il y a une réglementation C'est forcément compliqué Donc c'est 1,6 Tu vois C'est obligatoire Il est trop fort Mais oui C'est l'expérience qui parle là Les enfants Ouais Bon ça c'est quand même Une réglementation de merde On est d'accord Mais bon on le saura Non mais c'est chaud quand même De savoir tout ça Pour passer le permis Bon en vrai C'est ce genre de truc Bah tu sais Tu les as dans le questionnaire Tu les fais une fois Deux fois Trois fois Puis après tu le sais Tu vois C'est les choses ça vient Tu les auras oubliées Un mois après le code Ah oui c'est sûr Plus l'allure est élevée Plus mon rapport de vitesse est puissant Alors qu'en penses-tu ? Tu es en train de me parler chinois C'est terrible En gros Alors je pense pas Je pense que En fait ton moteur Quand t'es à l'arrêt Il développe plus de puissance Pour déplacer ta voiture Que quand t'es déjà en mouvement Quand t'es déjà en mouvement En fait T'as juste à entretenir L'allure de ta voiture Donc je dirais Je dirais Voilà C'est des principes physiques De collège Tu sais Il faut dépenser plus d'énergie Pour bouger un objet immobile Que pour accélérer Un objet Qui est déjà En mouvement Et qui n'a pas trop de réussite Et qui est trop intelligent Ça me Bien vu Bien vu Bien vu En vrai t'as pas du tout ça au code Oui mais en fait en gros Ça c'est un questionnaire Axé sur le thème En gros c'est Tu vois Ce que te fait faire le site C'est que t'as genre Tous les thèmes du code Et sur chaque thème Il te balance Plein de questions en fait Et évidemment Une fois que t'arrives au code En soit tu peux théoriquement Avoir toutes ces questions là Mais évidemment au code Il va plutôt te faire des questions Sur la signalisation Et ce genre de choses là Quoique dans le nouveau code Je crois qu'il y a vraiment Des questions comme ça Il est chelou le nouveau code Non mais il y a question de mer Votre voiture est équipée D'une boîte de vitesse automatique Oui Oui Ok Que signifie la lettre N Affichée au tableau de bord Nature Conduite écologique Ou neutre Position point mort Ouais C'est un t'es trop fort Ça m'étonnerait que la voiture T'affiche Nature Je suis en conduite nature Voiture bio Oui Ouh On cartonne quand même Oui Ok Allez question suivante On est des chauds Alors La présence à bord d'un véhicule D'une boîte d'ampoules De rechange est Obligatoire Recommandé Obligatoire mec Tu penses ? Non Gilets jaunes et compagnie Ouais Non moi je pense que c'est recommandé Ah ouais ? Parce que justement les obligatoires C'est gilets jaunes Mais recommandé et inutile C'est horrible Moi je dirais obligatoire Parce que les français C'est des chiens Je pense pas que ce soit obligatoire Oh t'es trop fort Merci merci Oh là 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 Vous me faites trop plaisir Bravo 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 Ouais non parce que ça Pour le coup C'est un des trucs que j'ai révisé C'est ce qui est obligatoire Et ce qui est recommandé Mais en gros en obligatoire T'as la roue de secours Le gilet jaune Le triangle Le triangle Et c'est tout je crois Et des trucs genre Une paire de lunettes De rechange Si t'es myope Ah ouais ? Ah ouais ? En gros tu dois avoir Tu sais t'as tes lunettes sur toi Et tu dois avoir Une paire de lunettes de rechange Ça j'ai pas gros Oui bah personne ne les a Gros j'ai pas du tout Alors je vérifie régulièrement L'usure de mes pneus La propreté de mes pneus La pression de mes pneus Bah l'usure L'usure et la pression je pense Peut-être pas la pression La propreté de mes pneus La pression de mes pneus Alors la propreté J'y crois pas du tout Oui propreté zéro Pression usure Moi je dirais Ouais comme toi Ouais Allez D'accord Bravo Vraiment Une connaissance exceptionnelle Du code Ça bosse Ça bosse Quand je change mes pneus D'origine J'installe des pneus De la même De même couleur Des pneus De même dimension Ouais ouais bah ouais Je pense les deux en vrai Hein ? Ouais les deux De même couleur ? Ouais de même couleur Je pense pas que t'es le droit D'avoir un pneu rouge Et un pneu blanc C'est vrai J'y avais jamais pensé Et en même temps J'ai jamais vu des pneus D'une autre couleur Que noire Que noire ? Sauf dans les trucs De tuning américain Oui et Ouais c'est vrai De même couleur Ils disent peut-être Entre je sais pas Oui mais moi Ça me paraissait inutile Mais c'est vrai Que je me suis Je me suis jamais Posé la question Bonne nouvelle Ça veut dire qu'on peut avoir Quatre pneus De quatre couleurs différentes Mais c'est vrai J'en ai jamais vu en fait J'en ai jamais vu non plus Bonne nouvelle C'est le truc nul Wow Quoi c'est une bonne nouvelle Pourquoi les gens Me mettent pas des pneus verts En vrai c'est trop cool T'imagines genre Ça n'existe pas dans le commerce Tu passes dans le périph Et tout T'as full pneus verts Rouges Tu sais des trucs bien flashy Ce serait bien mieux Ouais je sais pas Il me semble que j'ai déjà vu Dans une émission De tuning américain Des pneus rouges Ou jaunes Je sais plus Dans Pimp Dans Pimp My Ride Pimp My Ride Pimp My Ride Ouais c'était trop bien Allez question suivante Je suis chaud Ouais vas-y Go Alors Les deux rapports De vitesse les plus puissantes En première vitesse Deuxième vitesse Marche arrière Sixième vitesse En suivant la logique Que nous avons énumérée Tout à l'heure C'est première et marche arrière Ouais Je pense que c'est Les deux vitesses Qui te permettent De passer Ouais Ouais Je pense que Voilà Moi j'y mettrais ça Mais après j'ai peut-être Non je suis d'accord avec toi Ce même en fait Juste avec la logique De la question Les deux rapports de vitesse Ça peut pas être Genre deuxième et sixième Parce qu'il n'y a pas de rapport Entre deux et six La logique est bonne Eh oui Quand la logique est bonne Les feux de croisement Doivent éclairer au minimum J'en sais foutre Je dirais Un bon trente mètres Je dirais trente mètres aussi Non mais trop pas Les feux de croisement Ah oui croisement Ouais trente mètres Trente mètres Oh c'est chiant ces questions Ah bien joué C'est chiant Mais tu vois Il y a une espèce de logique Quand même On se trompe pas trop Trente mètres c'est bien Parce que les feux de croisement Plongent vers le sol Tu vois Ils éclairent devant toi Mais ils éclairent pas A fond devant Pour pas Ouais Oui oui Non mais oui Mais ce que je veux dire C'est qu'entre trente et cinquante mètres Bon si cinquante mètres Alors les feux qui doivent t'éclairer A 100 mètres au minimum Sont Les feux de position Les feux de brouillard Les feux de brouillard non ? Non Moi j'aurais dit les feux de route Les feux de route ouais Attends attends Feux de route et position non ? Ouais non Ah ouais non Bah les feux de route c'est sûr Je pense que feux de route ouais Brouillard je crois pas Brouillard c'est juste Ça fait un truc très éblouissant Mais je pense pas que ça va Ouais que feux de route C'est ça Et surtout je crois qu'ils sont pas obligatoires Ouais c'est les feux de brouillard arrière Qui sont obligatoires Parce qu'ils doivent alerter Quand il y a du brouillard Qu'il y a quelqu'un devant quoi C'est vrai que c'est pratique Avant éclaire vers le bas Mais très proche du véhicule Ce sont les feux de route Qui doivent éclairer à 100 mètres Ok Ouais ça c'est normal On est bon Ok Ça c'est validé ça Les feux avant de brouillard Sont obligatoires Alors Ah Moi j'aurais dit non Bah à mon époque c'était non Quoi ? Les feux avant de brouillard Sont obligatoires Non Voilà Xari le dieu On s'oublie pas de questions On écoute Il y a pas mal de voitures Qu'on n'ont pas Donc de toute façon Ok Plus la lure est haute Plus mon rapport de vitesse est puissant Donc ça c'est la même logique Que tout à l'heure Donc Bah non Bah non Et non Une voiture doit comporter A l'arrière Au minimum Un feu stop Deux feu stop Trois feu stop Je crois que c'est trois maintenant Deux ? Non c'est deux Ah ouais ? Il y en a qu'on n'ont pas en fait Il y a des vieilles voitures Qui n'ont pas le troisième feu Ok Deux feu stop Ok Alors moi Ah non je suis un vieux bourge Non mais si tu prends une vieille Clio Tu sais une Clio qui date d'il y a 20 ans Il n'y a pas de feu derrière je pense Moi j'avais une Ford Fiesta Ma première voiture c'était une Ford Fiesta 87 Bah il y avait un troisième feu Mec Nous on avait un J5 gros C'est une camionnette Il n'y a zéro feu Derrière Ce témoin alerte Un défaut de la pression des pneus Un manque d'huile Ça ressemble plus à un pneu quand même Ça ressemble plus à un pneu Un pneu un peu dégonflé quoi Je vais mettre ça Si ce témoin s'allume en agglomération Oh je m'arrête Bah c'est rouge Donc on s'est arrêté On a déjà eu cette question avec Kameto Ok Quel rôle de la deuxième vitesse ? Lancer la voiture, stabiliser l'allure ? Ouais ouais stabiliser l'allure Lancer la voiture c'est la première ? Stabiliser la vitesse Stabiliser l'allure Bah c'est en... Ouais je sais pas Ah merde mais ouais Mais ça parce que ça peut pas être lancé la voiture Et que c'est la première Ah oui la première démarre Ok d'accord La première démarre mais j'avance quand même avec la première quoi Je sais que tu peux démarrer aussi avec la deuxième Ouais même à la troisième Bon ok c'est du français Très bien C'est de la merde On le saura Oui On lance la voiture avec la deuxième vitesse Alors par contre moi les gars Moi je vais vous abandonner du coup Parce que il faut que j'aille manger Je vais refaire le cadre Vous t'inquiétez pas Mais j'aimerais bien voir la fin Enfin genre combien t'as eu Sur combien du coup ? Je pense ouais C'est petit 16 ouais Est-ce qu'on a d'autres permis à 16 ? Non 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 absolument pas Sur 40 questions il faut avoir 5 fautes Donc il faut avoir Ce qui en soit déjà de base est beaucoup Parce que si t'as à tort à 5 mauvaises questions T'as potentiellement tué 5 personnes Ouais non Tu vois ce que je veux dire ? T'as pas tué 5 personnes en sachant pas que la deuxième elle lance ta voiture quand même Oui mais ça dépend Si t'es 5 et l'heure c'est Griller un feu rouge Passer devant une ambulance Oui non c'est vrai Théoriquement C'est vrai Non mais ça va je trouve que t'es pas trop à l'ouest quand même Ça va Après là vous m'avez quand même pas mal aidé Je pense que sans vous j'ai plus 12 ou 13 là dessus Mais en sachant que c'est la fiche que j'ai pas taffée Donc ça va Ok et donc tu disais tout à l'heure T'as acheté un petit bouquin aussi pour bosser à côté en plus Ouais enfin c'est un bouquin que m'avait finit mon père Quand j'avais 16-17 ans Avec ouais c'est le code avec plein de questions dedans Et plein de trucs Et moi je suis plus papier que numérique Donc Alors attends Et Joe Merci mec pour ton resub Ohlala Tes pouces va falloir que tu nous agrandisses les trucs Parce que c'est impossible à lire T'inquiète T'inquiète Ok Donc là c'est ta courbe de progression en fait Le truc au dessus Ouais c'est ça C'est en fonction C'est enfin C'est ce que comprend le site tu vois Ok En gros là Ça c'est l'apprentissage Bon forcément j'ai pas très avancé Parce que bah Vu que j'apprends beaucoup avec le bouquin Tu vois il y a beaucoup de trucs Sur lesquels j'ai pas utilisé le site Mais par contre le site est vachement bien Pour les questionnaires en fait Ouais ça c'est cool Du coup c'est plus pratique que le papier Parce que bah t'enchaînes quoi T'enchaînes tu poses pas de questions Du coup j'ai bien envie de refaire Il est disponible sur tablette ou Ah oui oui c'est accessible sur téléphone Tablette tout en fait C'est vachement bien Ça c'est cool Dans les transports ou comme ça Exact Et d'ailleurs moi ça me saoulait un peu C'est genre Bah quand on a commencé ça Je prenais encore le métro Mais sauf que dans le métro Bah t'as pas internet Ah ouais tu captes pas C'était quoi le sub du coup ? Ok D'accord très bien Comme tant d'autres ? Non Caledan Sinon le code Il faudrait avoir 40 sur 40 Bah moi je pense que Ça me paraît très logique en fait Genre Tu conduis une voiture Qui peut potentiellement tuer des gens Genre Tu devrais avoir 40 sur 40 Mais Tu devrais avoir moins de questions qu'on Tu vois Oui Ça je suis d'accord Donc tu sais c'est comme C'est comme je sais pas Un mec qui passe un examen Un examen pour devenir médecin Pour moi c'est d'être logique Que sur des questions très importantes Il y a des questions qui devraient être Éliminatoires Directes en fait C'est un peu le principe Quand tu fais la conduite Tu sais T'as des erreurs Que t'as le droit de faire Et puis t'en as d'autres Qui sont éliminatoires Ouais ouais C'est Je sais plus De tête Bon je sais plus Je vais te dire une bêtise Mais je crois qu'il y a vraiment des erreurs Genre si tu regardes pas Un angle mort Avant de tourner Ou tu oublies de mettre un clignotant T'es éliminé directement Alors que t'as le droit A deux ou trois fautes mineures Ça c'est bien It's a good system Alors le saviez-vous En voiture Il y a toujours une Alors Avant une Oh putain Alors là c'est Oh Oh la la C'est chaud Oh j'ai Euuuh Popopop Hum Bon alors là Je t'avoue qu'on fait confiance C'est une technique Ancestrale Quatre Ouais Quatre ça me parait pas mal Ouais C'était combien Six points Oh Ça fait combien dans 0,65 dans le sang Ça fait en soufflé 0,30 C'est pas énorme C'est pas énorme Bah non Bah c'est à peine Enfin je crois que t'es en Où de verre ça T'es en délit à partir de 0,25 Ou un truc comme ça Donc ouais C'est pas énorme Ça c'est vachement dur Si les dernières années Moi quand j'étais jeune Je me suis fait arrêter deux ou trois fois J'avais de l'alcool dans le sang Ça passait Mais je pense que maintenant Ça passerait plus Alors Tu peux conduire une fraconnette Qui a un poids total Autorisé En charge De 3500 kilos What the fuck C'est chaud ça Alors là je dirais Qu'il y a un poids total Autorisé En charge Non Je pense pas Je crois que c'est Je pense pas Je suis la formation B96 Bah oui du coup Oui bah ça ouais Alors perdu Alors D'accord Ok Je n'ai pas besoin de suivre la formation B96 de 7h Ok Très bien La formation B96 je crois que c'est celle Tu sais pour les grosses caravanes Les grosses remords Oui Je vois Bah ok Bah tu vois Je sais maintenant Voilà Ça pourra réviser Moi je m'étais rendu compte Attends Je sais je te raconterai Alors refuser d'obtempérer A une sommation de s'arrêter En mettant en danger En mettant en danger d'autrui Entraîne Une peine de 5 ans Prisons L'obligation d'avoir un médecin Une amende de 200 camions Bah voilà Ouais je pense Yep Ouais C'est logique Tu sais sur la question d'avant La camionnette Qui doit pas faire plus de 3500 kilos Quand j'ai déménagé Donc chez Millenium De Marseille à Bordeaux Dans l'autre sens Donc je loue une camionnette Tu vois Et euh Donc vraiment Tu fais le gros truc Pour déménager femme et enfant Et le mec me dit Par contre vous avez le droit De mettre que 150 kilos dedans Je lui dis 150 kilos Mais c'est que dalle Je peux jamais mettre Tous mes meubles Mes bouquins et tout A l'intérieur Bah même c'est la réglementation Avec votre permis B Vous pouvez pas dépasser 150 kilos Sous-entendu Qu'en fait il te loue Quand t'as le permis B Et que tu veux déménager toi-même Il te loue la camionnette vide Qui fait moins de 3500 kilos Oui d'accord Je vois Mais du coup il te loue La méga camionnette Tu vois que tu peux charger de ouf Tu sais vraiment La super big Sous-entendu que toi Tu vas la charger Tu vas être hors réglementation Donc si t'as un accident C'est pour ta gueule Parce que ça dépasse Les 3500 kilos Ok je vois Donc ça Faut faire gaffe avec ça Bon ça m'a pas empêché De la charger à la gueule Et de traverser la France Mais en fait J'étais complètement Hors réglementation Même arrêté par les flics Ou comme ça Je prenais une amende Je vois C'est quand même cruel Mais Alors Suite à un excès de vitesse De 20 km heure Mon permis Sera imputé J'hésite entre 2 et 3 points Vraiment Là c'est 20 km heure 20 km heure Je pense que c'est 3 points Je pense que c'est 3 ouais Je suis même étonné Que ce soit que 3 points Ok bah non C'est 2 points Ah c'était 2 Perdu C'est chaud on vrai ça Souvenez-vous Que la dizaine de l'excès de vitesse Correspond au nombre de points Enlevés C'est également S'encliné jusqu'à l'excès En dessous de 50 km heure Ah ok d'accord Donc 10 km heure Un point quoi Ouais Ok C'est une bonne règle C'est facile à retenir C'est un bon moyen Mais c'est un bon moyen Amélo-technique Alors Stationnement interdit C'est 35 euros Et stationnement gênant C'est 135 euros Je pense que si t'es sur un truc handicapé T'es en stationnement interdit Moi je dirais 35 euros Mais Je suis peut-être de la merde On verra bien Non perdu 135 Quatrième classe 135 euros Très bien On apprend T'es pas OP sur tout ça quand même Ah non mais ça C'est terrible En gros au niveau Signalisation etc Ça va Mais au niveau Tu sais Permis Point de permis C'est Terrible Le triangle Le pré-signalisation Deuxièmement 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 Je dirais 100 mètres Moi Au minimum Ouais J'aurais plutôt dit 50 Mais ouais J'aurais eu tort 100 mètres C'est un minimum 30 mètres du véhicule Pour être visible Ah ok 30 mètres du véhicule Ok c'est ça que j'ai Ok Je pense que c'est le Pour que les gens Les gens doivent le voir A 70 mètres Je pense Il faut que tu le mettes à 30 mètres Ah oui Ok Mais ouais C'est vrai J'ai mal compris J'ai mal compris la question Ouais Quel est le poids maximum Autorisé d'une remorque Que vous pouvez tracter Avec un véhicule léger Alors là j'en sais Foutrement Mais alors le poids Euh Bon 1m150 On ira bien Non C'est pas possible Alors toute voiture Peut tracter une remorque D'un poids maximum De 750 kg Ok Et pour les remorques Dont le poids est inférieur Ou égal à 750 kg Un permis B Est suffisant Pour tracter avec n'importe quel véhicule Léger Ok 750 kg Mais comment ça fait que j'ai pas lu de fiche là dessus moi C'est terrible On sait qu'il faut faire galer les questionnaires en fait Ouais clairement Faut en faire des dizaines et des dizaines Parce qu'il y a plein de trucs comme ça Tu peux pas l'inventer quoi Un radar à droite Qui indique votre vitesse Est un radar pédagogique Ou un radar tronçon Ok Pédagogique Je suis en excès de vitesse Très bonne question Euh Bah non On est en agglomération Donc 45 il y a ok Ouais non Je pense que non Nickel Oui Tout juste J'ai provoqué un accident mortel En ayant consommé des stupéfiants Je risque Euh Je pense ouais Je pense que tu risques gros Oui en effet Contravention ça me parait léger quoi Ouais Donc pas de pétard au volant C'est pas bien Si vous le saviez pas déjà Oui Alors Je roule à 60 km à partir de 50 km heure J'en cours Euh Ça Ouais je pense Euh Attends non Parce qu'ils ont dit 10 km heure Ah oui Mais du coup Est-ce qu'on prend la décimale supérieure Ou la décimale inférieure On est 5 Donc normalement on prend la décimale supérieure Allez Mais voilà Mais c'est injuste Ils ne respectent pas les procédés mathématiques de base Supérieure ou égale à 20 km heure Et inférieure à 30 km heure dans la zone de simité 5 km heure En cours sur 35 On demande un retrait de 2 points sur le permis de conduire Ok Donc ils prennent l'inférieure Ouais Enfin ouais du coup Ok c'est juste en fait Il faut juste prendre le dixième en fait Même si c'est genre 29 km heure Ça sera 2 points en fait Donc si vous faites un excès de vitesse C'est plutôt de faire Si vous avez le choix entre 41 et 39 Essayez 39 C'est là que je me dis que le site quand même Il est intéressant dans le sens où Bah si tu veux traillard C'est ce genre de truc chiant C'est quand même mieux dans ton lit Avec ta tablette Mon téléphone a sonné Bon ça c'est de la logique Ça c'est pur En fait là je suis pas sûr de bien comprendre la question en fait Qu'est-ce qui augmente le risque d'accident ? De regarder la notification ? Ou de ne pas la regarder ? Ou alors est-ce que c'est le téléphone qui sonne ? Là je suis en mode De toute façon tout Tout augmente le risque d'accident je pense Mais ouais Téléphoner ou utiliser son téléphone Multipli par 3 le risque d'accident ? C'est insuré Alors ça c'est vrai Pour les gens qui conduisent pas Quand tu téléphones en conduisant T'es zéro concentré C'est un truc de ouf C'est un truc de ouf Et c'est même pas une question de main sur le volant Ou de trucs comme ça C'est juste que tu penses A ce que t'es en train de raconter à la personne Et t'avales les kilomètres Sans du tout penser Ça c'est comme les gens Tu sais quand ils parlent au téléphone Et qu'ils marchent et qu'ils tourneront chez eux Tu sens qu'ils sont sur notre planète C'est exactement ça C'est exactement le même truc Ça ça m'énerve gavé les gens Qui téléphonent en conduisant Le panneau à droite Indique une zone de contrôle automatisé de vitesse Ouais De réception de radio d'autoroute info Ouais Simple Ouais Ok C'était facile Contrôle de prise de subvention Et d'obligation Ah ça je sais Corporel et matériel Ah ouais ? Ouais Et matériel c'est pas obligatoire Ok Ah je savais pas tu vois Ils le feront en fait Tu vois dans la plupart des cas Ils le feront Mais c'est pas obligatoire C'est... Je suis désolé je suis un peu malade Ok bah tu vois j'ai appris un truc Donc quand je suis défoncé au volant Vaut mieux que j'ai un accident Juste matériel Voilà Et que tu sois bon comédien aussi Sinon Sinon c'est mort Ok L'accidenté se plaint d'un mal au dos Et de raideur dans la nuque Je le déplace Oui Non Non Cérébral Non Alors là par contre Je vais pas mettre ça Mais on va mettre ouais Ça pour sûr c'est non Mais... Ok d'accord Un mal au dos des raideurs dans la nuque À la suite d'un accident Peut être des symptômes Ou des causes prochaines De problèmes cerveaux Alors c'est pour ça que la première question Je la trouvais un peu mal posée Dans le sens où je le déplace Oui non En fait ça dépend même pas de De là où il a mal Tu vois Si il y a un accidenté Qu'il est au sol Faut pas le débrouiller Sauf s'il y a un risque Par exemple Si t'as eu un accident sur l'autoroute Et que le mec il est au milieu de l'autoroute Et que ça continue de rouler Bah tu le déplaces tu vois Parce qu'il y a plus de risques Qu'il se fasse écraser Qu'il est vraiment un truc tu vois Mais sinon N'importe où ailleurs Tu le déplaces pas quoi Enfin moi c'est ce qu'on m'avait appris Oui clairement Faut voir un accidenté Faut vraiment pas le déplacer Enfin Le moins possible en tout cas Si la bande d'appel est en pan Je peux appeler le numéro 112 118 Je dirais 112 C'est le 112 je pense oui Et le 15 Ok Attends Ah oui ok d'accord C'est 15 et 112 Mais il est préférable d'appeler le 112 Ouais D'accord Il est préférable d'appeler le 112 Ok Très bien Le 15 c'est quoi C'est Samu le 15 C'est quand il y a un blessé Non Oui Je crois 17 c'est les pompiers Non 7 c'est police Là il nous faut une réponse instantanée Sur le chat Si vous savez Téléphone 15 Osef sinon Bah non on s'en fout pas Moi j'ai envie de savoir Le 15 c'est le numéro spécifique aux urgences médicales Ah voilà c'est le SAMU C'est le SAMU Ok Voilà Kylan qui vient d'entrer Et qui retourne réviser d'ailleurs en bas son permis de conduire Ok Bon arrête toi Fais une petite pause T'as quand même vachement révisé Ok Donc 112 Donc on était bon Alors Le changement d'officine sur une carte grise est payant Alors non je crois pas Je crois que c'est fini C'est vrai Exact Je crois qu'ils te mettent simplement un petit autocollant sur ta carte grise maintenant Avant c'était payant mais maintenant c'est plus payant D'accord Et c'est cher une carte grise Ça coûte 100 euros Oui Comme ça Donc c'est fou En effet Suivant Les piétons représentent 13% des victimes 27% des victimes 35% des victimes On va mettre le chiffre le plus gros Ouais Victime c'est vraiment blessé quoi Ouais Ouais donc je pense que c'est le chiffre le plus gros Ah non 13% des victimes Ok Et ben Donc voilà rentrer chez vous à pied Oui Bah oui C'est des stats là Après en vrai je pense que ça représente 13% des victimes Et peut-être 40% des morts Tu vois Ouais Ouais vu comme ça Bah oui Donc C'est un peu le même délire avec les Les motos je crois Les motos c'est genre 3% des accidents Et 10% des morts Ouais je vois Ouais bah clairement T'es moins protégé Alors en cas de perte ou de vol de mon permis de conduire Quelle est la durée de validité de mon récépissé de demande de renouvelant Alors je crois que c'est deux mois Je suis absolument pas sûr Alors là j'ai pas l'info de l'affiche Donc Je vais te faire confiance Bien joué Mais Super solide Drijo Quand même j'ai des bons souvenirs je trouve Ouais ouais j'ai des bons souvenirs Ça va Solide Vraiment vraiment Parce que je pourrais repasser le permis Permis de conduire doit être établi Ok Ça c'est full chiant de perdre son permis de conduire Ça m'est arrivé gavé quand j'étais jeune J'encoure une paire de 1 point 2 points 3 points 4 points Je crois que c'est 3 points Ok Moi j'aurais voté 4 Ah ouais ? Ouais Ah t'es peut-être raison Je me souviens 4 points Ah ouais c'est violent quand même le stop Ouais bah ouais Bah c'est Parce que c'est Pour le coup c'est vraiment dangereux Ok Parce que du coup avec Enfin Tu vois dans la logique de la signalisation Les mecs qui passent dans l'autre sens Ils peuvent bourriner quoi Ok Ils peuvent vraiment bourriner Ça peut être très très dangereux Donc J'ai déjà pris en plus une amende Parce que je m'étais pas arrêté à un stop Et que j'avais pas mes lunettes Et que mon Bref Et puis j'avais bu Non 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 J'avais pas bu J'allais au boulot Mais mon Comment dire Tu sais l'examen que tu passes là Pour ta voiture Tous les deux ans Bon je sais plus Bref C'était pas à jour D'accord Ah oui Mais j'avais surtout pas mes lunettes Aïe Ouais Euh Ok Donc non Pour ceux qui se posent la question dans le chat Vous n'avez pas rêvé en LPE Je me dis Ce n'était pas un rêve C'est la réalité C'est important à préciser Alors Je suis en excès de vitesse Oui ou non Euh Attends là par contre Ah non Non je pense pas C'est la même question que tout à l'heure C'est genre Ouais C'est quand c'est rouge c'est pas bien Même là t'étais pas en agglomération Là on a eu une série assez douloureuse Ouais c'était Ouais tout ça Bon là c'est de ma faute Tori Kari sinon Hein Je stop Ouais mais c'est C'était pas la question 6 On l'a fait vers la fin cette question Ah mais ils ont tout mélangé en fait Ouais Mais quoi Pourquoi ils ont Ça n'a aucun sens C'est parce que c'est un questionnaire Il y a du cannabis Donc ils ont Ouais c'est ça Et c'est ouais Bon Bon ok on s'en refait un petit Ouais ouais clairement Je pense qu'on a le temps d'en faire un dernier avant Oui clairement Il y a moyen Avant la fin de l'émission Alors du coup c'est Hop je m'entraîne Du coup est-ce qu'on fait l'autre Où on a été mauvais C'était comportement de conduite Allez En plus c'est un important Pour le coup Allez je suis chaud Cette fois on se trompe pas trop Ouais Attends Je suis en train d'hésiter En mode est-ce que c'est pas celui Qu'on vient de faire Bon on verra bien En cas de forte pluie J'allume 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 Moi j'aurais dit Mes feux de croisement Juste ça Et Peut-être mes feux Arrière de brouillard Ouais moi aussi Moi j'aurais mis J'aurais dit ouais Feux arrière de brouillard Mes feux arrière de brouillard Je suis vraiment pas sûr en fait Je pense en fait Je suis pas sûr que ce soit obligatoire Ah non tu vois Ok Ah les feux avant de brouillard Ils préconisent Ok En cas de forte pluie J'allume mes feux de croisement Est interdit car il le blourillait Les autres usagers Ok D'accord ok Donc là On a tué On a tué quelqu'un derrière nous Je savais qu'il y avait un truc Avec les feux arrière de brouillard Mais j'avais oublié Il fallait pas les aimer Ok très bien Alors suivant Je désire me rabattre sur la voie de droite Je peux suivre le camion J'attends que le camion finisse en rabattant Ouais je pense aussi Je pense oui Que ça me paraît mieux J'attends d'avoir une bonne visibilité Surtout je garde une distance de sécurité Ça me paraît logique C'est ouais C'est de la logique pour le coup Bon moi ça c'est de la logique Bon je place mon pied devant le frein Oui Voilà Hein Pourtant je suis en ville Ah oui mais là il y a un danger Ok mais j'ai pas calculé qui a été de dos J'ai pas calculé qui a été de dos My bad Ouais il y a un danger là Du coup ouais En effet c'est logique Ok ok C'est juste l'habitude C'est vrai En gros dans ces questionnaires Dès que ça parle de klaxon En général c'est non Ouais Dans 99% des cas Parce que si t'es en ville Normalement t'as pas le droit de klaxonner Sauf s'il y a un danger Donc effectivement il considère Que la piétonne là de dos Oui il y a de dos Mais j'aurais dû zoomer C'est moi Ok bon Au prochain passage à niveau Vous traversez Une voix Deux voix Bah deux je pense Ouais Ah Ok Bon là on est full nul Bah du coup là Dans nos questions C'est normal C'est que j'aimerais bien Qu'ils me mettent en mode Bah dans quelle situation Il y en aura deux en fait Ouais Tu vois au lieu de juste savoir Quel est le panneau Ouais Au lieu de juste savoir ça Bah après Enfin je peux pas aller chercher moi même Alors en journée Lorsque la luminosité est faible Je peux allumer mes feux de Position Route Brouillard Qu'est-ce que tu dirais toi ? Je dirais route Moi je dirais position Puisque route C'est beaucoup trop fort Ah oui Non route c'est les Oui c'est ceux qui vont loin C'est les grands Ouais donc Brouillard c'est overreact Donc je pense juste position Parce que d'ailleurs tu sais C'est en Italie Où ils doivent avoir Leurs feux Constamment allumés Ah oui ? Quelle que soit La lumière du jour Ah mais tu sais Par le moment de chez moi Dans les Landes aussi Ils sont obligés d'avoir Les feux de croisement Allumés tout le temps Parce qu'en fait Dans les Landes C'est des grandes routes Super droites Avec des Les gens arrêtent pas De se croiser Du coup Tu vois mieux Les voitures arrivent D'accord Je circule avec des pneus A clous Ma vitesse est limitée à Ouh Très bien Alors la réglementation Des pneus à clous Je suis pas un expert Je dirais 80 J'aurais mis 80 Ouais 80 ou 90 En fait je sais pas L'un des deux Ouais 90 Ah dommage Après on est En vrai on était un peu con Parce que c'est toujours Quand même des trucs 80 tu vois Hum 90 ça pas est logique C'est vrai Si je prends la prochaine sortie Je quitterai l'autoroute Euh Ça je vois Je vois pas C'est un En vrai Autoroute c'est toujours bleu Ouais ouais C'est ça Dès que c'est vert C'est des départementales Ou des nationales Donc là ça veut dire Que tu quittes l'autoroute Forcément Euh oui Oui Du coup oui Panneau blanc avec un numéro Indique une sortie d'autoroute Tous les panneaux sont blancs ou verts Donc il n'y aura plus d'autoroute A suivre après la sortie Ouais Donc c'est ça ouais Bleu est sa autoroute La solution indique une sortie Euh Oui Du coup oui La solution m'indique Une bifurcation d'autoroute Aussi Aussi Exact Nickel Très propre Là on a cari En agglomération éclairée Je dois allumer mes feux de croisement Euh Pas forcément je crois Ouais Institution je mets mon rétroviseur intérieur En position nuit Hein ? Hein ? En position nuit Là j'apprends un truc là Ah oui c'est la deuxième position Que t'as Ça doit être ça à mon avis Pour pas être éclairé par les gens Je sais pas Oui Bah du coup j'imagine que oui Parce que tu peux te faire évoluer Mais Voilà Donc les feux de croisement Sont pas obligatoires Tu peux laisser tes feux de position Et donc tu mets ton Donc ton rétroviseur peut avoir une position nuit Ok je Ouais Oui en fait sous le rétroviseur T'as une petite languette là T'appuies et claques le rétroviseur En fait Tu vois presque la banquette arrière Tu vois Je vois Pour éviter d'être éclairé Bon je savais même pas que ça servait moins à ça Je m'en sers jamais en vrai Très bien Quand je suis ébloui par un mec derrière moi Je l'insulte Et j'accélère Très bien C'est une façon de faire La signalisation m'annonce Une aire de repos Un emplacement d'arrêt d'urgence Une voie de détresse Un parking Alors Un emplacement d'arrêt d'urgence Je pense que tu as raison Oui Je pense que tu as raison Ah le voilà Ok bah voilà c'est bien Très bien On n'aura pas attendu longtemps Du coup on va traverser deux Nickel Ok Et donc je suppose qu'après Ils en rajoutent deux sous Quand il y en a trois Peut-être quatre C'est la première fois de ma vie Que je pose pas nous Moi aussi J'ai jamais vu ça Mais ok Je peux peut-être pas faire attention Je peux m'arrêter à la droite Pour répondre à mon téléphone portable Absolument pas Non Tu as raison Il pleut fortement Je peux allumer Ah Les Feux de route J'ai un doute Non c'est croisement Non c'est croisement De toute façon Dis-toi les feux de route C'est vraiment que Quand il fait nuit Et qu'il n'y a personne devant Oui Ça c'est bon Oui les mecs qui passent en vase C'est chiant C'est vraiment Quand tu es au milieu de la campagne A deux heures du matin Que tu vas croiser personne Là tu allumes tes feux de route Mais sinon non Sinon croisement Tout le temps Je vais emprunter un tunnel Oui Parce qu'il contrôle la taille de ton véhicule C'est marqué en plus Le mini tunnel Ah oui J'ai même pas vu La nuit en agrémentation Je peux rouler en Feux de position seul Feux de croisement Feux de route Feux anti-moyen Feux de croisement Ouais Et feu de position seul Je pense aussi Les deux Bien vu Voilà bon En vrai Tu utilises toujours Les feux de croisement Mais Alors je vais entrer Dans un tunnel J'ai mes feux de Bah croisement Ah c'est bon On fait le tour Des situations D'utiliser les feux de croisement Je prends la prochaine sortie Je ralentis Maintenant J'attends l'entrée De la voie de décélération Alors tu vois La réponse est dans la question Euh Bah Oui C'est le concept T'es censé Ne pas décélérer Tant que t'es pas sorti Tant que t'es pas sorti Sinon tu Bah ça crée des bouchons Ouais exactement Alors Ce piéton A le droit de traverser Dans ce tunnel Alors 100% non Alors ça j'aurai A aucun moment Genre Lui Est-ce qu'il a le droit De traverser ici Le photoshop Est de grande qualité Oui C'est également Je freine à même Mes feux de détresse Oui 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 Et tu l'insultes Quand même au passage Parce que Qu'est-ce que tu fous Dans le tunnel A cette heure-ci mon gars Déjà je pense Tu n'as même pas le droit D'être dans le tunnel Simplement Alors le traverser T'es sacrément paumé Mais bon Parfois surpris Sur la route Le prochain passage À niveau Sera muni De barrières Là je dirais Non Du coup Euh Je ne sais rien Là moi Si je réponds C'est au hasard Mais probablement Non Enfin il n'y a pas de raison Sinon il y aurait des barrières Tu vois Oui Oui Nickel Tu vois pareil Genre là aussi C'est pas d'indiquer Il n'y aura pas de barrières Au prochain passage à niveau Ouais Je suis assez d'accord La signalétique Est pas ouf Ouais Bon Quand tu le sais Ok Mais Ok Alors Pour aller en direction de Paris J'emprunterai un tunnel Pas un tunnel Oui Je devrais allumer Le feu de Croisement Oui Bravo Ça fait qu'on a genre 15 14 16 Et Pas mal Pas mal Pas mal Pas mal Franchement Pas mal du tout Donc ça Donc là on a appris Ouais Donc ça Ça faut faire attention Quand il faut regarder Il faut zoomer sur les images Yes Ça on le saura Ouais Et puis comme tu disais Ouais c'est vrai que c'était Un peu logique aussi Le 90 pour le coup Ouais On a déconné Et Ah oui Ah oui Là on a fait full merde Feu avant de brouillard Enfin je Je peux Je peux Je peux allumer mes feux avant de brouillard Si j'en ai En vrai Ce que je sais pas C'est si par exemple Le jour de l'examen T'avais juste mis Feu de croisement Tu vois c'était juste Est-ce que tu mettais l'intégralité des points ou pas Non c'est faux Enfin t'as en gros Quand tu as un choix multiple Et que tu mets un seul des choix T'as toute la réponse Enfin toute la question fausse Ok d'accord Parce qu'en vrai T'es censé mettre Toutes les possibilités Ok 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 Voilà Très bien Ok Bon mais Je crois que c'est fini Oui Pour ce soir Ouais Qu'est-ce qu'on fait ? On fait question réponse Sur les départs de ce soir Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Bon on refait un petit questionnaire Oui on peut en faire un Bah ici Il y en a un 10 minutes Et on l'enchaîne Genre on le fait là On le démonte Si si bien sûr Bah 10 questions 10 questions Règle de circulation 10 questions Non je vais faire 20 questions Mis-clic Hop Règle de circulation 10 questions Let's go C'est vrai du coup Le live Resident Evil Ils sont en train de se setup Et ils ont besoin de 5 minutes de plus Oui Du coup Ça va être super cool On va faire un petit questionnaire Parce qu'il paraît qu'il est ouf le jeu Oui Hier donc on a fait la soirée d'avant-première Avec Saccor et Valouz Et on a croisé quelques journalistes De jeux vidéo que je connaissais moi Ils m'ont tous dit Il est ouf C'est vraiment retour aux sources Il fait gagner peur Donc je pense qu'il y a moyen que ce soit cool Là j'ai été stupide Je peux rouler à 20 et 30 Et oui Tu peux rouler à 20 Et oui tu as le droit Et oui Mais bon Je me suis précipité Alors Je roule sur L'autoroute française numéro 13 Oui Sur l'autoroute espagnole numéro 46 Non Non Sur l'autoroute européenne numéro 46 Oui Voilà donc ça Ouais ça c'est bon En fait avant c'était que des A Et depuis qu'il y a l'Union Européenne Elles ont deux noms Elles ont deux noms Tu vois Je t'ai vu cliquer sur Espagne Mon cerveau il a réfléchi Il a fait E46 Espagne Ouais 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 Et après il a réfléchi Il a fait Attends attends Non 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 Rouen Paris pour aller en Espagne Oui c'est pas fou La signalisation m'interdit le dépassement Ouais Non 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 Je dépasse Non 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 Il y a Ah oui il y a un mec Il y a des voitures dans l'autre sens Donc Ok GG Bravo Oui Full win Ok ok J'ai le temps de m'engager Absolument pas Absolument pas Non Ça c'est réglé Quand j'étais sur la route Je dois mettre le frein de parkage Ce qu'on appelle le frein à main c'est ça ? Je Aucune idée Donc je dirais oui Bah ouais Et j'enclenche un rapport de vitesse Je dirais non Ouais Je suis d'accord avec ça Même si j'ai un doute pour celui-là Ah ouais ? Bah je suis en mode Je dois Est-ce qu'on est obligé de mettre le frein à main ? Le frein à main je pense que t'es obligé Parce que sinon ta voiture se casse toute seule D'accord Très bien Et la vitesse A plat ça sert à rien Oui Exactement Pour aller en direction de l'autoroute Je dois emprunter la voie de gauche et la voie de droite Gauche Parce que du coup Le panneau bleu C'est l'autre route Bravo Je peux dépasser le véhicule situé sur la voie de gauche Non ? Non je crois que t'as pas le droit Le dépassement par avance est interdit Tout simplement Quand je suis dépassé je ralentis Non Tu gardes ta vitesse Exactement Bravo Oui Ça va ça c'est facile Après l'intersection L'intersection je reste prioritaire Euh Euh Ouais alors c'est ces panneaux là Tu vois Ouais Qui indiquent la route prioritaire Ouais bah du coup bah oui Parce qu'il y en a une autre en fait Il y a un autre panneau prioritaire Nice Voilà Ça c'est cool Ok la dernière Je peux effectuer un demi-temps dans cette rue ? Non Non Il y a une fat bande en plein milieu C'est ça Si tu l'as pas vu c'est vraiment que t'es aveugle Beaucoup ouais Bon ça va Ok Bon bah nickel Oui 9 sur 10 L'erreur c'est un oubli Bon ça va Ouais ça va C'était une C'est précipitation quoi Mais ça c'est ce qu'il y a de plus logique quoi Moi c'est dès que ça rentre dans la mécanique Et des trucs comme ça Moi aussi ça j'ai aucun problème Tu vois C'est ce qu'il faut que je révise C'est vraiment le reste en mode Pareil sur les Bah tu vois typiquement les points que tu perds dans telle ou telle situation C'est des trucs C'est des trucs qu'il faut que je révise Et bien voilà Et bien voilà Écoute T'es impressionnamment calé en C'est vrai ? Ouais je suis content Ça veut dire que j'ai pas trop perdu mon Max a passé son permis du coup il y a bien moins longtemps que toi Ouais Et il était plus en galère C'est vrai ? Et ouais Ouais C'est euh Et on a qui aussi qui est ? Xari aussi ? Non Xari ça va Xari il est plutôt calé On avait On a Tom Qui est ultra calé Et Tom c'est un monstre Tom c'est un monstre truc de permis Et je crois que c'est Thomas aussi Thomas était un peu Il y avait des trucs Non mais il faut essayer de trouver une règle de logique Où tu sais de Par exemple Dès qu'on te demande les feux Allez 9 fois sur 10 c'est feu de croisement Oui c'est ça Non mais c'est vrai Pour le coup Quand on te demande Qu'il y a des trucs comme ça C'est obligatoire quoi Donc une fois que t'as trouvé un peu la logique du truc Ouais tu Ça moi ça m'aurait plu Quand j'étais Putain C'était relou d'aller J'habitais à la campagne Il fallait que ce soit ma mère qui m'amène Ah oui d'aller en cours Moi aussi mais moi j'étais encore à la maison Quand ma soeur passait son code et son permis C'était un enfer Genre quand je la voyais Après une semaine de cours blindée Qu'elle devait aller au code Et j'étais en mode voilà Quelle vie de merde Seul avantage C'est qu'il y avait des meufs Notamment deux meufs A mon code de cours Qui était vraiment sympa Mais sinon Putain j'aurais préféré rester chez moi Et jouer à A l'époque à Starcraft Et passer mon code comme ça Ouais c'est clair Ouais tu m'étonnes Moi aussi je préfère Bah oui Non non mais c'est bien Pas forcément Starcraft J'aime bien Starcraft Mais c'est pas mon jeu en ce moment Non Donc voilà Bref là dessus On va vous laisser Après ces petits cours de code Avec Drijo Resident Evil Oui avec Saccord Avec Saccord Ça va être super cool Le super jeu Donc restez Partez pas trop loin Et amusez vous bien Voilà Bonne soirée Sous-titres par Jérémy Diaz